Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de En attendant l'utopie, une série d'entretiens qui prépare l'enquête et nourrit, alimente ce financement participatif. Avec nous aujourd'hui Dominique Bourg, philosophe. Bonjour Dominique. Bonjour Henri, bonjour Julien. Bonjour Dominique. Et Julien Goetz, co-opter de la taquelle, qui mènera l'entretien avec Dominique. Un tout petit point campagne rapidement. Nous sommes à peu près, nous arrivons à peu près à la moitié de la campagne. Nous arrivons également à peu près à la moitié du financement nécessaire. Comme dit Jean-Pierre Raffarin, qu'on cite trop peu souvent, la route est droite mais la pente est rude. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui accepteraient de nous rejoindre, qui sont intéressés par ce vaste sujet que sont les utopies. Et sans plus tarder, je laisse Julien mener l'entretien avec nous. Alors merci évidemment Dominique d'être avec nous. On s'est croisés à plusieurs reprises déjà, notamment dans 2 degrés avant la fin du monde, ce documentaire qu'on avait fait sur la question écologique, qui vous tient beaucoup à cœur. Vous êtes philosophe et je sais que vous aimez triturer les mots. Donc ma première question, elle est assez simple, c'est de savoir ce qu'évoque pour vous le mot utopie. Oh, c'est compliqué. Le mot utopie, elle a au sens propre, c'est ce qui n'a pas lieu, donc ce qui n'existe pas. Mais c'est assez mal parti parce que tout ce qui existe, existe en fonction de l'imaginaire, existe en fonction des limites qu'on s'assigne à sa propre pensée et indistinctement probablement à ce qu'on peut faire, aux possibilités de l'action. Donc en fait, la différence entre la réalité et l'utopie n'est pas toujours aussi évidente qu'on le croit. Et ça en plus, c'est une question proprement moderne. Si on se reconduit dans un passé, finalement, par exemple, le passé de l'Antiquité, le mot utopie, même s'il est tiré du grec, il n'a pas de sens. Pour qu'il y ait une utopie, il faut qu'on passe d'une conception du temps cyclique à une conception linéaire. Et effectivement, si on a une conception linéaire du temps, on peut imaginer que le futur peut être très différent du passé. Ce qui n'a pas tellement de sens dans une conception cyclique, parce que comme on repasse toujours par le même, en fait, on ne peut pas imaginer quelque chose qui serait totalement différent. Et là aussi, ça renvoie au fait que pour l'Antiquité, et bien finalement, dans l'Antiquité et d'une certaine manière dans l'imaginaire des époques beaucoup plus anciennes, ce qu'on peut appeler une forme d'âge d'or, parce qu'avec l'utopie, on va rechercher quelque chose comme un âge d'or, on le projette dans le passé. Ce qui a été, il faut vraiment s'interroger aujourd'hui, ce qui a été vraiment le fait de la modernité, c'était d'imaginer que l'âge d'or puisse se réaliser à l'avenir. Or en fait, c'est là qu'on voit que nous, nous autres aujourd'hui, contemporains, nous ne sommes évidemment pas ni des anciens, nous ne vivons plus l'Antiquité, nous ne sommes pas non plus des peuples de chasseurs-cueilleurs, donc on ne va pas projeter une espèce d'âge d'or dans le passé, mais en tout cas, ça nous devient très difficile aujourd'hui de le projeter à l'avenir, parce que ce qui nous distingue en fait des civilisations antérieures, c'est que d'une certaine manière, une part, pas la totalité bien sûr, mais une part de notre avenir, et bien la part physique en quelque sorte, la part qui est liée à l'évolution du système interne, malheureusement, on la connaît en partie, en tout cas, on connaît assez précisément une part du chemin que l'on va parcourir dans les décennies à venir, alors après, les parts suivantes vont dépendre de la façon dont on va réagir, dans un temps d'ailleurs assez proche, donc ça, on est dans une situation qui est très 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 particulière, et en tout cas, la question de l'utopie, je le répète, ne se posait pas autrefois, elle s'est posée à un moment donné de l'histoire, si elle se repose aujourd'hui, ce n'est certainement pas la manière dont elle pouvait se poser au XIXe siècle, par exemple, ou encore dans la première moitié du XXe. C'est-à-dire que pour arriver à se poser la question de l'utopie, il faut arriver, ça rejoint ce que vous évoquiez, entre la perception du temps cyclique et la perception du temps linéaire, il faut arriver à se projeter dans une transformation de la société dans laquelle on vit, c'est un des points de départ d'être capable d'imaginer l'utopie, c'est-à-dire être capable de se dire ça va pouvoir changer ? Absolument, et pour que ça puisse changer, il ne faut qu'on n'ait pas une conception cyclique du temps, parce que sinon la manière dont ça pourrait changer, on la connaît d'avance, on l'a déjà parcouru. Et donc effectivement, il faut qu'on ait une imagination, un imaginaire linéaire. Et en fait, aujourd'hui, cet imaginaire linéaire, qui était plutôt utopique autrefois, alors de plusieurs manières, d'une part, d'une façon religieuse, le retour de la Jérusalem céleste, enfin la descente de la Jérusalem céleste sur Terre, c'était notre Orient, c'était ce à quoi on s'attendait. Et tout l'imaginaire révolutionnaire ne peut absolument pas être compris sans, à l'arrière-plan, un imaginaire religieux. Et cet imaginaire, c'est un imaginaire judéo-chrétien, en fait. Et donc tous les idéaux révolutionnaires, ça part du pélagianisme, etc. Il y a une généalogie religieuse qui est très évidente. Cette généalogie religieuse, elle s'effrite, elle ne nous informe plus du tout comme elle nous a informés, premièrement, et puis deuxièmement, désormais nous sommes très attentifs à l'évolution du système Terre sous nos pieds. Et là, cette évolution, en tout cas pour les premiers pas, on la connaît déjà. Le climat que nous aurons dans 30 ans, nous en avons déjà décidé. Nous savons d'ores et déjà aujourd'hui qu'en 2040, nous serons confrontés à une planète chaude de 2 degrés par rapport à la fin du XIXe siècle. Et donc on peut imaginer qu'au milieu du siècle, on est de temps en temps, on est à Paris, des canicules qui flirtent, voire dépassent les 50 degrés. Donc vous imaginez bien qu'une utopie à Paris à 50 degrés, ça devient légèrement difficile. Donc en fait, si on veut donner encore un sens à ce mot utopie, pour la première fois, et là je me fais un pas vers mes 35 propositions, et bien pour la première fois, l'utopie, ce n'est pas après-demain, c'est demain. C'est-à-dire que si l'utopie, ce n'est pas demain, eh bien on a les 50 degrés. Donc là franchement, il ne sera plus jamais question d'utopie. C'est-à-dire que la réalité de l'état du système Terre a réduit drastiquement les limites possibles de nos imaginaires utopiques ? Oui, ou alors les relance totalement, mais sur un temps très proche. Parce qu'effectivement, si on veut ne pas exploser ces 2 degrés, ces 2 degrés, je vous l'ai dit, sont acquis, on ne reviendra pas dessus. Toute la difficulté, on est dans l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on est déjà entré dans une époque de dégradation violente du système Terre, par le changement climatique, par l'effondrement du vivant autour de nous, et notamment de tout ce qui est invertébré. Avec une chute complètement vertigineuse et relativement récente. Donc nous sommes déjà dans ce qu'on appelle l'anthropocène, ou plutôt nous entrons dans la deuxième étape de l'anthropocène. La première, elle aura duré 70 ans, on se sera beaucoup amusé, on aura vraiment énormément perturbé le système, et maintenant on commence à recevoir en forme de boomerang les conséquences de nos actions passées. Et il nous reste une dizaine d'années pour faire que la dérive que l'on a entamée, dans laquelle on naît, ne s'accentue pas. Si elle s'accentue effectivement, alors là, l'avenir est totalement dystopique. Et on a encore cette possibilité. Donc en fait, ce qui est assez extraordinaire aujourd'hui, soit j'accepte une forme d'utopie, mais une utopie rapprochée, et une utopie qui peut être un peu dure par certains côtés, soit je suis quasi certain d'être confronté à une dystopie. Ça n'est jamais arrivé, et ce n'était pas du tout dans l'imaginaire antérieur. D'accord, ça me fait un peu pouffer de rire, mais ça doit être un rire nerveux sans doute, parce que ce n'est pas spécialement drôle comme état de situation. Je voudrais qu'on reprenne peut-être un poil de distance, parce que là, vous évoquez notamment, vous avez évoqué un livre auquel vous avez participé, qui sort le 17 juin, qui s'appelle Retour sur Terre. On en reparlera en fin d'entretien sans doute. Mais je voudrais évoquer celui sur lequel vous travaillez, qui devrait sortir pour l'hiver, et qui évoque la notion de bascule de paradigme. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très proche de la notion d'utopie, de la relation entre les imaginaires et les sociétés qu'on construit. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'un paradigme pour vous dans ce sens-là, et quelle est cette bascule que vous évoquez dans ce livre à venir ? Le plus simple pour expliquer ce que c'est un paradigme, c'est de dire, de décrire, et de rappeler rapidement la généologie du paradigme qui est en train de s'effriter, celui dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le paradigme mécaniste. Il naît à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, et il est inséparable à l'époque de l'avènement de la physique moderne, qu'on appellera ensuite classique, et qui nous amenait à concevoir le monde, et c'était une totale rupture par rapport à tout ce qui pouvait exister auparavant, à concevoir le monde comme un agrégat de particules mécaniques liées les unes aux autres, pensait-on par une seule loi, la loi du mouvement, ensuite après ça sera la gravitation universelle, et donc si effectivement le monde se conforme à ce que dit la physique de l'époque, eh bien d'emblée, il y a une espèce d'abîme entre les êtres humains et ce monde matériel, mécanique. Les êtres humains possèdent une intériorité, ils sont asséparables de la flèche du temps, alors que sur l'inverse, le temps de circulation des planètes, ça ne change rien par rapport à l'équation de la gravitation universelle, et nous pensions comme inséparables de la flèche du temps, comme avec un temps orienté, on parlait tout à l'heure de temps linéaire, d'une part, d'autre part on se savait posséder une intériorité, pouvoir penser, pouvoir contracter, pouvoir promettre, donc d'un seul coup, c'est ce que quelqu'un comme Descola appelle le naturalisme, et bien toutes ces capacités-là vont être celles des êtres humains et des êtres humains seuls, tout le reste, y compris les animaux, ne sont que des machines, ce sont des, comme on dit à l'époque, comme disent les classiques, c'est une articulation de parties, partesses, extra-partesses, l'extérieur les unes aux autres, sans aucune intériorité, et donc c'était une rupture fondamentale par rapport à la conception antérieure du monde, mais elle partageait quelque chose avec la conception, enfin, avec, disons, les quelques siècles qui précèdent, où on avait fini par interpréter le livre de la Genèse en se focalisant sur un seul passage, c'est Genèse 1, chapitre 1, verset 26-28, vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc vous êtes amenés, appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. Donc on a une espèce de recouvrement entre un héritage religieux et la pensée moderne naissante, mais le recouvrement, c'est effectivement le fait que l'humanité est complètement extérieure à la nature. Donc si l'humanité est totalement extérieure à la nature, c'est ce qu'on appelle le progrès, c'est un arrachement continue à la nature. Et évidemment, l'économie néoclassique va traduire à merveille ce paradigme, parce qu'elle va poser qu'effectivement, le propre des activités humaines, c'est de détruire indéfiniment du capital naturel et de substituer à ce capital naturel détruit, ce qu'on appelle le capital reproductible, grosso modo des techniques. Et un physicien comme Gabriel Chardin s'est amusé à calculer, il imagine une petite horde sur une planète ressemblant à l'autre, et une horde humanoïde, et on l'affecte d'un taux de croissance tous azimuts de 2%, et en quelques siècles, elle a mangé évidemment toute la Terre, y compris les matériaux du noyau, et puis ensuite, elle s'attaque à la galaxie, et en 5 à 6 000 ans, cette petite horde initiale a détruit l'univers dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière. Ça, à peu près, c'est ce que les économistes nous disent, ce que nous devons faire, et donc on voit bien qu'eux ont été l'expression la plus radicale de cette chose-là. Et en fait, là j'ai lu récemment un livre que je trouve magnifique d'un chaman Yanomami, Tavi Kopenawa, et justement Tavi Kopenawa dit que la grande différence entre les Blancs, ce qu'il appelle les Blancs, et nous, les Yanomamis, eh bien c'est l'avidité. En fait, vous êtes avides, vous êtes insatiables, et vous ne vous rendez même pas compte qu'en détruisant tout autour de vous pour faire vos objets, pour les accumuler sans jamais les donner, eh bien vous allez ficher en l'air la Terre elle-même. En gros, on en est à peu près là. Et donc ça, c'est le paradigme moderne. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors un paradigme, ça met des siècles à s'emboîter en quelque sorte, et puis une fois que c'est bien emboîté, eh bien ça se diffuse dans les sensibilités. Le livre de Kev Stoma sur le monde naturel avait montré comment, eh bien ce paradigme avait mis en forme la sensibilité jusque dans les moindres fermes. Et ça, c'est complètement génial. Et on voit bien aujourd'hui que ce paradigme, depuis maintenant un siècle et demi, il commence à s'effriter. Milieu du XIXe siècle, avec l'origine des espèces de Darwin, cette fois-ci, on remet l'humanité, alors même si c'est en vertu d'un mécanisme, celui de la sélection naturelle, on remet quand même l'humanité au cœur de la vie. On fait appare l'espèce humaine comme un des produits de l'odyssée des espèces. Et puis, vous avez pratiquement un siècle plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, eh bien l'éthologie qui va nous montrer que finalement, tous les critères que les classiques avaient discernés comme séparant d'un côté l'humanité et de l'autre l'animalité ne tiennent pas. En fait, la différence animale existe, bien sûr, mais elle est toujours sur un continuum, un continuum dans le maniement de l'outil, un continuum dans le maniement de la culture, un continuum en matière de langage, en matière de sentiments moraux, etc. C'est tout à fait passionnant. Puis, depuis maintenant une vingtaine d'années, on a la biologie végétale qui nous montre que les plantes, ce n'est pas le lumpen prolétariat de la vie, elles ne sont pas simplement là pour fabriquer de la matière organique pour les animaux, mais qu'en fait, par rapport aux grandes fonctions du vivant, évidemment, elles ne les déploient pas comme nous le faisons nous autres les animaux, mais elles ont des stratégies, elles communiquent, elles ont une forme d'intelligence, une forme, elle n'est pas voir une plante se plonquer derrière là pour les requintes, mais il y a une certaine forme d'intelligence. Et puis, on voit maintenant que ce paradigme qui se met en place, eh bien, il commence à faire changer nos sensibilités. Vous avez vu à quel point la cause animale est devenue quelque chose qui s'est immensément répandue, c'est même un moteur de pensée aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez fascinant. On voit un mouvement à peu près analogue vis-à-vis du végétal, je suis sûr, Julien et Henri, que chaque jour, vous allez embrasser un arbre. On voit comment, voilà, Henri acquiesce, et j'en suis très content, on fait ça au moins ensemble. Henri, on va essayer de former Julien, je ne sais pas si on va y arriver. Et puis, on voit aussi les choses se traduire sous le droit, comment on commence à défendre l'idée de droit de la nature, on s'aperçoit de plus en plus que notre bien-être et notre santé sont très relatifs à la présence du vivant, de la nature autour de nous. On commence à comprendre que, et là, je fais allusion à un livre de Nicolas Boulot qu'on va publier au Procidiversaire de France, qui est pour moi un livre décisif qui montre comment finalement la nature avec la combinatoire de l'ADN, en fait, si on voulait la mesurer, l'exposant, ça n'a rien à voir avec 10 puissance 80 qui est le nombre, je crois, d'atomes dans l'univers, c'est immensément plus et en 3 milliards 500 millions d'années, la nature en a parcouru elle-même. En toute petite partie, ce qu'on pourrait faire nous avec la biologie de synthèse, c'est ridicule par rapport à ce que la nature a expérimenté, mais en fait, elle s'est construit une espèce de système auto-immune et nous en faisant n'importe quoi et on le voit, on peut la casser, etc. C'est tout un nouvel univers qui s'ouvre devant nous et qui devrait déboucher sur des spiritualités nouvelles et on voit qu'elle commence à émerger. Je vous parlais tout à l'heure de Copenhague, si on est écolo, on a tous une espèce de tropisme amérindien parce que précisément c'est la culture, je vois quelqu'un qui ne peut qu'acquesser vu ce qu'il a derrière lui, c'est vraiment la culture en fait contradictoire à la nôtre, il ne s'agit pas de la cinger mais elle peut constituer un repère pour nous aider à nous reconstruire et on voit même dans les religions classiques, si on prend par exemple un texte comme celui du pape François, la haute date aussi, c'est un texte magnifique et c'est vraiment une reconstruction par rapport justement à ce dont je parlais sur l'interprétation médiévale de la jeunesse. Donc voilà, je ne sais pas si cette espèce de bouillonnement qu'on voit aujourd'hui, cette constitution d'un paradigme nouveau suivant ce qu'on va réussir à faire, on en bénéficiera ou alors on va devoir vivre pendant un temps très 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 long de façon très difficile et l'arrière et ce n'est pas ce que je souhaite. Dans ce que vous racontez et qui est passionnant, les paradigmes ne sont pas que des courants de pensée et des imaginaires, ils ont des impacts concrets sur notre organisation sociale, c'est-à-dire que le paradigme mécaniste, vous faisiez le lien quand on en a discuté avec la notion de démocratie représentative qui est quand même au cœur de la société dans laquelle on vit, les paradigmes se transforment, infusent dans la société et influencent notre manière dont on décide de s'organiser ? Tout à fait. Alors, même plus que là, un paradigme, ce n'est jamais une chose très simple. Effectivement, ce qu'on appelle la philosophie du contrat, en gros, de Hobbes à Rousseau, est absolument impensable sans l'avènement de la physique moderne. Au contraire, Hobbes, le premier, essaie de repenser la société en ayant comme modèle justement celui de la physique classique. Donc, il a une approche de la société qui est totalement artificialiste et c'est la première fois qu'il en va ainsi. Mais de manière générale, le mouvement même de la philosophie du contrat va déboucher sur les droits humains et effectivement, va déboucher sur la démocratie représentative. C'est pour ça que c'est compliqué un paradigme. D'un côté, on a les droits humains et de l'autre, on a la destruction du système Terre. Et donc, évidemment, si le paradigme suivant il y a, on pourrait quand même s'attendre à ce qu'il préserve pour l'essentiel les droits humains, mais à ce qu'il essaie de sortir de la destruction du système Terre. Et on voit que c'est un peu ce qui est en train de se faire. Il n'y a pas, dans toutes ses pensées écologiques, il n'y a pas de remise en cause en dehors de celui de déterminer soi-même son mode de vie, parce qu'évidemment, c'est ça qui détruit aujourd'hui la Terre, les autres droits fondamentaux ne sont absolument pas affectés. Et au contraire, on aura plutôt tendance à élargir qu'à rétrécir, sauf cet aspect-là. Et ce n'est pas en remettant en cause la liberté que chacun a de déterminer son mode de vie, on ne passe pas d'un droit à un arbitraire. L'idée, c'est comment redéfinir nos modes de vie d'une façon qui soit démocratique, mais qui ne soit plus individualiste. Ce n'est pas la même chose. Donc en fait, en termes de philosophie politique, on va passer de la liberté négative, c'est-à-dire le domaine au sein duquel je peux agir sans aucune interférence avec la loi, à celui de la liberté positive. Ça, les limites sont posées collectivement par la loi, démocratiquement et de manière évidemment fondée et non arbitraire. Là, en l'occurrence, fondée avec des connaissances scientifiques. Henri, est-ce que tu veux... Alors, c'est une... Je me demandais si vous aviez pu identifier d'ores et déjà des trous dans notre réalité, dans notre monde avide, prédateur, des espaces ou ce qu'on appelle, nous, des utopies concrètes ou autre chose se met en place fort de ce nouveau paradigme que vous évoquez ? Ah oui, tout à fait. Il y a énormément aujourd'hui de tentatives de modes de vie nouveaux. Alors, là où c'est le plus visible, c'est par exemple dans les ZAD. Là, on va chercher à vivre autrement. Mais l'idée des ZAD, on l'a bien vu à Notre-Dame-des-Landes, c'était d'installer dans la durée des modes de vie nouveaux. Il y a toutes sortes de tentatives communautaires. Alors là, il y a vraiment un domaine, un socle qui est vraiment très important à ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle la permaculture. Parce que la permaculture, ce n'est pas simplement une technique. Justement, ce qui est fascinant dans la permaculture, qui est inventé par David Holmgren avec Mollison, mais David Holmgren, c'est le masterant et Mollison, c'est le vieux prof. C'est lui qui a fait le boulot. Je vous le dis tout de suite, c'est le prof. C'est le masterant, ce n'est pas le prof. Il n'avait pas le même âge. Donc, c'est Holmgren qui a fait le boulot. Et lui, ce qu'il a cherché à faire, c'est la jonction entre... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Australie qui sont assez prodigieuses. C'est la jonction entre ce qu'ils savaient des aborigènes, de leurs pratiques, de leurs relations au sol, à la nature, etc., et la science des écosystèmes. Et c'est la fusion entre une science très sophistiquée, celle des écosystèmes, d'un côté, et des pratiques ancestrales, qui va donner la permaculture. Et donc, la permaculture, ce n'est pas une technique agricole. C'est une relation au monde, c'est une sagesse, c'est une relation à la ville. Alors, elle ferait tout à fait, elle irait tout à fait à mon copain Copennawa. Ça ne lui poserait aucun problème. Et ça, ça existe déjà, ça se pratique. Et alors, on a ça, on a la question des low-tech. Évidemment, par exemple, dans la permaculture, on renonce à toute forme de mécanisation. C'est loin quand même. Donc, oui, on voit que dans le concret, dans des expériences, avec des petits groupes, alors ça tâtonne, ça cherche, etc., c'est normal. Et ça, ce sont des utopies concrètes. Mais au sens où je disais tout à l'heure, c'est que des utopies, elles n'ont de sens que si elles changent d'échelle très rapidement. C'est toute la difficulté de l'époque dans laquelle on est. On est contraints d'être très rapidement et fondamentalement utopistes. Est-ce que des utopies, quand bien même elles seraient courtes dans leur réalisation concrète, pour mille raisons de contexte qui font que ça ne prend pas, etc., est-ce que même des tentatives courtes peuvent permettre d'infuser des choses en termes d'imaginaire dans la société ? C'est-à-dire que parfois, je dis ça parce que parfois, on peut être arrêté avant le passage au concret en se disant oui, mais ça ne va pas vraiment marcher et puis ça ne servira à rien. Est-ce que des choses qui même laissent une petite trace en disant ça a existé pendant six mois, un an, à cet endroit-là, dans un village, dans un truc, au milieu d'un quartier, d'une énorme mégalopole, mais ça a laissé une trace auprès de 200 personnes qui ont vécu ce truc-là et qui vont essayer, mais est-ce que finalement, ça vaut le coup malgré tout de tenter de partir sur ces aventures ? Ah oui, on l'a vu d'ailleurs de façon très concrète avec le succès du film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Il montrait des petites utopies concrètes et ça a initié un mouvement, un désir, une envie. Alors évidemment, on ne va pas malheureusement changer d'échelle pour autant, mais toute la part de la société, en tout cas une part de la jeunesse, ce qui est, je dirais, décevant, triste, c'est que ça n'est que la part la plus cultivée de la jeunesse. L'autre part est très en proie, enfin est toujours un peu engluée dans le système consumériste, toujours en proie à un imaginaire de possession, d'accumulation d'objets et très souvent complotiste, ce qui n'est pas très drôle. Mais en tout cas, la part de la jeunesse qui est la plus éduquée aujourd'hui et on le voit par exemple avec le manifeste du réveil écologique qui est parti des étudiants des grandes écoles, c'est assez étonnant. Alors eux, ils sont totalement décalés et si vous voulez, on voit aujourd'hui des mouvements comme ça, on voit la désobéissance civique qui commence à prendre une importance de plus en plus grande et effectivement, pour ces gens-là, le monde tel qu'il est, ils savent très bien où ils les conduisent. Eux qui sont jeunes, ils savent que c'est eux qui vont assumer l'essentiel de la charge et que ce n'est pas un horizon de temps lointain. Je vais vous rappeler tout à l'heure, c'est la décennie dans laquelle on va entrer, on va de manière guillerelle aller vers les 1,5 degrés. On l'a vu déjà avec les deux années qui viennent de s'écouler, on est confronté à une habitabilité de la Terre qui devient plus rêche, plus raide. On l'a avec les méga-feux, on l'a avec des méga-inions d'anciens, on l'a avec, on a plus de deux saisons, une saison tiède, une saison chaude et la chaleur est quasi uniforme par exemple pour l'été dans l'hémisphère nord avec des à-coups caniculaires par moment. Tous les cyclones sont au bord du plafond de la catégorie 5, etc. Et on voit très bien que dans la décennie, c'est déjà probablement qu'on va commencer à connaître des difficultés en termes de production alimentaire. Donc tous ces gens sont conscients de ces choses-là et ils sont très déterminés à ne pas se laisser faire. Et je fais le pari que si dans deux ou trois ans on n'a pas vraiment commencé à bouger, eh bien vous verrez, ces gens vont franchir un cran et on va passer à une violence. Ce qui serait tout à fait dommageable mais à mon avis ça me paraît difficilement évitable si on ne fait rien. On va monter un cran dans la violence parce que le désespoir a commencé à devenir très très fort. Il faut bien voir qu'on a une société qui produit un savoir terme, clair et on a des décideurs je ne veux pas dire tous les décideurs mais des décideurs politiques, économiques qui mentent et qui font très peu qui remettent à plus tard etc. Ça ne peut pas durer un défi. Le pire aujourd'hui c'est qu'on s'est partout choisi des dirigeants qui ont en commun au moins un déni implicite quand ce n'est pas un déni totalement explicite un Trump, un Bolsonaro, l'orient de leur politique c'est la destruction du système Terre c'est le déni de tout ce qui est écologique vous allez voir du côté de Poutine d'Erdogan de Xi Jinping de Modi c'est moins caricatural mais finalement ce n'est pas très très distant et donc voilà on a cette espèce d'écart on est dans une sorte de bouilloire aujourd'hui sur tous les plans c'est une marmite. Il est temps d'imaginer alors il est temps de passer aux utopies concrètes Henri vas-y Oui j'avais une question est-ce que l'un des leviers ce n'est pas la transformation des imaginaires par la proposition d'autres récits vous évoquiez le film Demain mais c'est un film dans un océan de diffusion audiovisuelle océan de audiovisuelle qui est très majoritairement composé indépendamment de la publicité même dans les récits fictionnels des séries américaines le paradigme proposé c'est que la consommation avoir une meilleure le rapport de force la prédation là encore enfin peut-être proposer ce que nous nous avons tenté de faire avec ces séries documentaires de rendre attrayant une autre manière d'être au monde d'être en relation avec donc est-ce que la fabrique des imaginaires passe par la fabrique des récits et la proposition d'autres récits pour changer aussi le réel est-ce que le réel passe par le récit ? C'est fondamental si on n'arrive pas à se raconter un peu ce qu'on voudrait on ne va absolument pas agir on ne va absolument pas agir d'où justement mon histoire de paradigme mon histoire de paradigme c'est le fait que in extremis on prend conscience qu'on appartient au vivant que c'est en refondant nos relations au vivant précisément on peut retrouver quelque chose comme un bien-être fort et c'est assez intéressant qu'en pleine société consumériste finissante toutes les études vous montrent que les déterminants de votre bien-être ce n'est pas l'iPhone 15 et la 8G c'est la qualité des relations que vous avez avec vos proches avec votre famille avec vos amis et plus large aussi avec le reste de la société que c'est ça les déterminants du bien-être il y a quand même une partie de la société qui a commencé à comprendre ça et quand on voit qu'en France moi j'ai remarqué ça entre il y a eu trois sondages entre novembre et janvier et novembre 2019 et janvier 2020 où finalement quelle qu'ait été la question posée aux gens on voyait bien qu'en gros il y avait 55% de la population française qui avait compris que l'avenir est à la sobriété matérielle et que la sobriété maternelle ce n'est pas ce qui va nous rendre malheureux mais c'est au contraire ce qui va nous rendre à nouveau entre guillemets heureux en tout cas c'est ce qui est la condition de notre bien-être et on peut très bien et d'ailleurs l'intérêt du Covid c'est que d'une certaine manière alors attention c'est très compliqué dans certains cas ça doit être très difficile de vivre le confinement je ne parle pas des conséquences économiques derrière qui vont être dramatiques mais il y a un aspect on a entrevu un peu ça c'est-à-dire on a entrevu un ciel bleu une présence animale plus grande une vie moins stressante des villes silencieuses on pouvait à nouveau entendre le chant des oiseaux etc et ça tout le monde était marqué par ça ça va aussi contribuer à renforcer cet imaginaire dont je parle et on voit bien en ce moment qu'il y a un mouvement qui est en train de s'esquisser de désertion des grandes villes pour aller s'installer la campagne donc non je crois qu'il y a un mouvement très très fort qui va nous pousser mais disons tous ceux qui sont aux manettes et de manière générale la quasi-totalité du système économique va tout faire pour nous en empêcher avec les conséquences dramatiques que j'ai soulignées bon bon et ben voilà il faut se préparer à la bataille des utopies sans doute absolument d'une certaine manière et puis ça ce que vous dites m'évoque aussi ce qui est su et ce qui qualifie souvent sapiens et ce qui était très présent dans le livre intitulé justement sapiens de Yuval Noah Harari qui évoquait que ce qui caractérise homo sapiens c'est justement sa capacité à créer de la fiction et à créer une fiction collective pour être capable d'organiser plus qu'une douzaine ou une trentaine d'individus mais des milliers de personnes pour aller dans une même direction donc il y a sans doute un énorme enjeu à utiliser cette capacité ancestrale que nous avons à faire société par l'imaginaire ça et là on est en plein dedans puisqu'on est dans un moment où on commence à construire depuis un siècle et demi déjà un nouveau paradigme on est dans cette imagination qui est collective nous autres individus on n'a absolument pas part là-dessus on peut contribuer on peut y résister mais en fait on ne sait pas où ça nous mène ça se passe derrière nos têtes ça nous emporte ça nous nourrit ça nous donne sens ça nous donne envie de nous y raccrocher etc. mais personne ne maîtrise cette chose-là et surtout pas à la bourse donc là c'est quelque chose de tout à fait fondamental et donc on n'a plus jamais besoin des artistes qu'à quelques périodes que ce soit de l'histoire parce que comme je vous le disais il faut que ça aille très vite alors mesdames, messieurs à vos plumes à vos pinceaux à vos bobines je ne sais trop quoi mais allez-y faites-nous rêver mais un rêve si vous voulez ce n'est pas le rêve d'Icare le rêve dont on a besoin c'est un rêve qui part de cette espèce de pâte qui est en train de se transformer et on en a besoin très vite on ne peut pas se projeter dans un siècle on va être mal Peut-être pour conclure cet entretien absolument passionnant juste quelques mots sur le livre parce que là ce livre sur le paradigme que vous êtes en train d'écrire sortir plutôt en fin d'année il y en a un autre qui sort là le 17 juin il s'appelle Retour sur Terre qui contient 35 propositions pour ce fameux Retour sur Terre peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots assez rapidement pour conclure puisque c'est une forme d'utopie aussi c'est votre utopie concrète pour plus que demain presque pour aujourd'hui déjà une utopie intégrale puisqu'on présuppose que tout un chacun est intelligent honnête cultivé connaît l'état du monde et désire collectivement et dans la justice que l'on s'en sorte c'est pas donner l'avance voilà bon surtout dans une époque où les médias sont ce qu'ils sont avec le compotisme avec une fragmentation voilà on va pas déblater la tue mais je vais simplement prendre une mesure qui a pas l'air très sympa dans un premier temps pour nous qui a vraiment la mesure phare c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la terre aujourd'hui c'est les flux de matière et les flux d'énergie qui sont sous-jacent à nos modes de vie et donc c'est la matérialité de nos modes de vie et donc l'idée de quota c'est l'idée de limite alors assise à la fois sur un mélange entre empreinte carbone et empreinte écologique et qui devrait redescendre de moitié en disant aussi bien pour le carbone que pour l'empreinte écologique donc dans un premier et surtout ce qui est très important c'est que ces quotas pour nous ils n'ont de sens que s'ils sont alors définis de manière démocratique avec un fondement scientifique et s'ils sont acceptés à l'issue d'un référendum parce que ça ne marchera pas s'il n'y a pas la conscience individuelle de vouloir s'en sortir ça c'est déjà une sacrée utopie et puis à partir de ce moment là si vous voulez c'est à dire que vous auriez une carte avec une double puce puce monétaire et une puce où vous auriez une comptabilité de vos prélèvements et en fait comme tout ce qui peut se faire aboutit à une double consommation finale l'essentiel c'est la consommation finale des individus indirectement derrière vous avez la consommation finale des collectivités en termes d'infrastructures etc évidemment dans les deux cas c'est pas c'est pas la limite on a insisté sur celle des individus mais si vous voulez ça drainerait très rapidement derrière une transformation rapide de tout système productif il est clair que si vous achetez un bien qui est fait avec de la matière secondaire c'est à dire première recyclée ou avec des matériaux biosourcés issus de l'agroécologie et bien en termes de comptabilité de quotas ce serait beaucoup moins lourd en achetant un bien en matière première non recyclée etc etc et donc en fait et alors en plus dans un premier temps c'est ceux qui sont les plus riches qui sont très impactés ou d'un moment parce que c'est tout le monde qui commence à l'être et évidemment c'est tout à fait égalitaire les seules exceptions pouvant être attachées à certaines professions comme les gazogènes pendant la deuxième guerre mondiale si vous étiez médecin vous avez le droit à votre gazogène bon et donc on est sur quelque chose où on va on va contracter nos richesses matérielles parce que c'est elles qui vont finir par nous tuer et c'est une contraction égalitaire et progressive et donc alors que si vous jouez comme on veut le faire sur la taxe vous le savez c'est ce qui avait donné lieu aux Gilets jaunes et ils avaient raison si vous jouez sur la taxe dans un pays où le bas des classes moyennes dégringole il est clair que tout ce que vous allez faire écologiquement est indolore pour les plus riches et insupportable pour les plus pauvres alors que comme vous le savez et je vais vous le rappeler les 10% les plus riches au monde émettent 50% des gaz à effet de serre donc si vous laissez tomber si vous voulez les plus riches si effectivement ce que vous faites n'a aucune incidence sur leur comportement c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit juste une petite parenthèse on a produit il y a quelque temps un petit un tas d'agüule format classique motion design et interview qu'on diffusera dans quelques semaines concernant le mythe de l'électricité propre et on a un entretien pour conclure la vidéo avec Mathilde Chouva sociologue sociologue à l'île qui nous parle justement du quota ah oui elle a fait sa thèse sur les quotas Mathilde effectivement une méthode alors je sais en revanche je suis là aussi je suis là en parenthèse qu'elle a présenté dans le cadre d'un entretien avec chez à Libération il y a quelques mois cette proposition cette idée de quota qui semble presque d'une pertinence absolue que vous détaillez plutôt parfaitement elle s'est fait tomber dessus à bras raccourcis par des communautés très organisées sur le web allant jusqu'au harcèlement ça a été une grande brutalité cette idée de quota a réveillé je la schématise par la fachosphère avec un délire mais sans nous alors juste maintenant nous sommes restés indemnes de la fachosphère comme on est sept c'est plus difficile mais ça évidemment ça c'est très très clair là on touche au coeur c'est à dire on touche au coeur du pouvoir moi j'ai le droit à et pas toi moi j'ai le droit de péter la planète toi tu n'as que le droit de te taire et effectivement c'est pourquoi si vous voulez dictature et écologie sont totalement incompatibles parce qu'une dictature c'est fait pour sauver niveau de vie petit nombre au détriment de tous les autres et la fin de tout ça c'est soleil vert et donc le quota c'est vraiment l'arme anti-facho par excellence et l'utopie et l'utopie aussi et c'est une utopie c'est une utopie parce que précisément ça veut dire quoi si vous acceptez ce système ça veut dire que vous acceptez la justice ça veut dire que vous acceptez qu'il y a une solidarité entre êtres humains à l'échelle de la planète et avec le vivant ça veut dire que vous renoncez à la puissance et à une espèce de pouvoir hors normes sur autrui déjà énorme merci je pense qu'on a fait le tour pour cet entretien merci beaucoup Dominique c'était passionnant Henri je te laisse conclure c'est notre détermination à accomplir cette série documentaire sur les utopies ce qu'il y a beaucoup beaucoup à dire à raconter à voir aussi à observer voir comment vivent et tentent d'appliquer dans le réel des groupes d'individus plus ou moins vastes on n'a pas parlé de la Rojava mais l'espoir de la dimension on parle de plusieurs millions de personnes c'est vraiment génial et quand vous pensez que c'est eux qui se sont massacrés mais malgré ça ils continuent dans les camps de réfugiés sous les bombes les Kurdes s'ils voulaient ils sont éblouissants merci infiniment merci beaucoup d'avoir nourri notre détermination et nos intellects et je suis sûr qu'on se reparlera très vite avec grand plaisir en tout cas merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés n'oubliez pas que vous pouvez contribuer à ce projet sur le site KissKissBankBank Utopie projet de DataGuel et je vous dis à très vite pour de nouveaux entretiens merci infiniment merci beaucoup au revoir à tout le monde au revoir merci à tous